voilà donc le téléphone film donc aujourd'hui je veux faire le test voilà j'ai un jeu de palais qu'on jette c'est des palais en laiton qu'on jette sur une plaque en plomb donc j'ai mis voilà c'est le dos de la plaque j'ai collé une petite cible dessus et je veux voir à 20 mètres ce que ça fait de tirer à la carabine à plomb sur du sur cette plaque en plomb voir si je peux l'utiliser comme comme d'autres cibles pour arrêter mes plombs ou voir si à la longue ça va l'abîmer donc ce que je vais faire c'est que je vais tirer un plomb là et puis je vais venir voir ce que ça fait et puis si ça fait pas grand chose on tirera quelques plombs au milieu voir voir ce que ça fait quand il ya plusieurs plombs d'affilée voilà donc on est on est à 20 mètres avec la black ops et donc j'utilise j'utilise mes plombs mes plombs cuivrés comme d'habitude voilà donc je vais mettre la caméra en espérant qu'elle ne tombe pas voilà donc on se retrouve prêt à tirer le premier plomb j'ai pas pris de siège voilà c'est à l'arrache juste pour tester alors on a dit un plan au dessus je vois l'impact déjà je sais pas si je vais tirer longtemps dedans voilà donc on se retrouve pour le deuxième plomb donc vous n'avez pas vu le premier puisque j'avais oublié d'appuyer sur enregistrement donc là le téléphone enregistre je vais tirer un deuxième plomb mais ça sera le dernier parce que sinon ma cible enfin ma plaque en plomb pour mon jeu de palais je vais la détruire vu comment le premier il a pénétré si je fais une dizaine de groupements je suis sûr que je la transperce donc là je vais tirer à droite de l'autocollant pour pouvoir le récupérer et puis ça sera le dernier plomb que je tirerai sur sur ma plaque de mon jeu de palais donc bon ben je vais continuer à à conserver tous les plombs que je tire et que je récupère et puis je les fonderai et je me ferai un fond de cible en plomb pour amortir mais donc voyez on va prendre le téléphone donc on va enlever le zoom on va faire la mise au point donc ben voilà ça pénètre bien donc je vais rentrer je vais prendre un couteau je vais enlever les plombs et et on va voir ce que ça donne je sais pas si j'ai pas mes lunettes j'espère que c'est pas trouble si sûrement un peu alors on fait la mise au point donc les deux plombs ont pénétré à peu près de de la même façon je sais pas ce que ça a fait de l'autre côté bon de l'autre côté voilà la plaque est pas abîmée de toute façon il suffira de la chauffer de la faire fondre pour qu'elle reprenne sa forme à au chalumeau mais elle est lourde elle pèse 12 kg mais en fait j'espérais que mes plombs s'écrase sans lui faire de mal mais vu la pénétration on va bien voir quand je vais les avoir enlevé mais à mon avis ça a bien creusé ou alors je ou alors c'est ou alors la plaque à rien et c'est la forme du pont qui me fait croire que mais bon allez on va aller éplucher ça bon alors voilà on va essayer d'enlever les plombs je voudrais pas les abîmer mais ouais je vais pas avoir le choix en fait c'est encastré du plomb dans du plomb énorme énorme rapide je sais pas comment je vais faire un petit bout par petit bout je pourrais pas récupérer le ça sera impossible non c'est impossible quoi le plomb en fait il s'est il s'est mélangé il s'est mélangé à la plaque quoi je sais c'est inenlevable en fait c'est il a creusé la plaque en fait il a je sais pas comment comment je pourrais vous montrer quoi ça se trouble forcément ça se trouble j'ai essayé d'un si si je zoome l'âge à envoyer là où j'ai essayé de ben en fait non c'est ça s'est soudé avec la force de l'impact ça c'est je pensais réussir par exemple la attendez là en prenant sur le bord et 1 mais non non en fait il n'y a pas moyen le plomb il est voilà le plomb il sait il s'est mélangé à la plaque en le perçant en fait je pense que il s'est expansé le plomb s'est expansé à l'intérieur du plomb en fait c'est donc pareil pour l'autre voyez je le coupe je coupe ce qui dépasse en fait mais mais en fait je l'aurais pas que je pourrais pas séparer ces deux matières ces deux matières je pense qu'elle ne font plus qu'une main ouais c'est clair quand quand je creuse je peux pas je peux je peux plus les séparer en fait le plomb s'est mélangé c'est énorme c'est énorme je vais essayer celui là vu que je vais bien abîmé récupérer ce qui est jaune mais le cuivre mais même le cuivre je crois que le cuivre il a dû renoncer c'est irrécupérable en fait c'est irrécupérable le cuivre c'est soudé donc ben voilà que dire que dire il faudrait que je fasse le test avec un plomb non cuivre et pour voir mais à mon avis il aurait pas ça ferait peut-être un peu pareil mais je pense qu'il resterait beaucoup plus il creuserait moins là le fait d'être cuivre et ça durcit quand même le le projectile et avec la black ops qui frappe fort ben voilà je m'attendais pas à un tel résultat la plaque elle est quand même assez épaisse waouh waouh alors non seulement je suis content de je suis content de mes plombs mais je suis content de mon arme aussi voilà bah écoutez j'espère que vous aurez trouvé ce petit test intéressant pour ceux qui voulaient voir l'efficacité de la black ops et des plombs stronger stogger je sais pas trop comment on dit cuivre et ben voilà là c'est c'est elle pèse 12 kg la plaque à 12 kg vous voyez je la mets sur une couverture parce que quand elle est bien à plat au sol pour la soulever c'est un peu compliqué allez je refais un petit bout de vidéo en fait en rangeant la plaque j'ai dit je vais quand même bien regarder à la lumière et tout et alors je sais pas si on voit bien je mon ami a à son doigt dessus mais en fait ouais là voyez là juste là là quand on passe le doigt on sent la boursouflure en fait et et la deuxième et la deuxième elle est là je sais pas si on enlève ton doigt pour voir non attends je vais essayer de vous attendre quand je vais essayer de vous mais bouge pas si je pense que là je vais ici voyez là comment je sais pas si on voit si on a l'air de voir je pense qu'on voit voyez là hop ça attend faudrait que je prenne que je prenne ça par exemple ah bah ouais ça ça voyez regardez regardez le briquet ce qu'il fait hop il monte et il descend et l'autre elle est un autre elle est elle est là je vois pas ce comment tu es positionné hop ben voilà en regardant le briquet je la trouve voilà elle est là donc vous voyez c'est à mon avis à mon avis moins de 10 plom et vous le percez à moins de 10 plom de regrouper et pourtant et pourtant elle est épaisse elle est épaisse cette fois attendez moi parce que j'y arrive pas d'une main douze kg fait un centimètre d'épaisseur environ ah ouais ouais vraiment trop fort cette carabine et ses plombs voili voilou aller à la prochaine